Sur la toile, il y en a beaucoup qui cherchent à régler un problème spécifique avec une solution spécifique. Je m'explique. Ils se retrouvent du coup à demander à Google comment obtenir un bon rappel ou encore comment rendre un chien propre. Mais par contre, ils oublient que l'éducation canine, c'est avant tout un ensemble global d'acquis. Par exemple, on ne peut pas espérer obtenir un bon rappel ou une marche en laisse correcte si à côté de ça, le chien ne considère pas son foyer comme sa famille. Même chose, vous ne pouvez pas espérer obtenir de bons résultats avec votre chien si vous n'avez pas appris à vous positionner en leader pour lui ou si vous n'êtes pas un vecteur de bien-être pour lui. Dans cette vidéo, on va voir l'erreur à ne pas commettre et la notion fondamentale, je dirais même indispensable, à intégrer avant d'essayer de régler un souci de comportement spécifique. Ah au fait, si vous souhaitez donner une éducation parfaite à votre chien au régler des soucis de comportement, je vous recommande le programme d'éducation complet et complémentaire que je vous ai mis dans la description. Il vous permettra d'obtenir vos premiers résultats dès les deux premières semaines. Alors on va commencer par la notion fondamentale qui est que dans un premier temps, pour régler un problème spécifique, vous ne devriez pas chercher à être trop spécifique. Avoir une relation complice avec son chien est essentiel pour qu'il vous écoute. Finalement, vous ne pouvez obtenir ce type de relation qu'en appliquant la bonne méthode d'éducation dans sa globalité. En éducation canine, tout est lié et rien ne doit s'isoler. Si un chien n'en manque à l'ensemble de la chaîne, ça ne peut pas fonctionner. Pour l'exemple, prenons les soucis de destruction. Si vous prenez une leçon sur la destruction seule, elle ne réglera que 50% du problème. Le reste est lié à toutes les habitudes, bonnes ou mauvaises, que vous aurez prises avec votre chien. Par exemple, si vous ne le sortez pas suffisamment, ne lui avez pas appris la solitude et ne travaillez pas suffisamment avec lui à l'aide d'exercices adéquats, il sera compliqué qu'il vous écoute par la suite sur des soucis de propreté ou de destruction. C'est pour ça que suivre un programme complet tel que celui que je vous ai mis en description est essentiel pour avoir toutes les pièces du puzzle. Un autre exemple, si votre chien a l'habitude de tirer en laisse lorsqu'il voit un autre chien, ce n'est pas la leçon sur le tirage en laisse seul qui réglera ça à 100%. Pour régler ça de manière définitive, il faudra aussi par exemple apprendre la gestion de la frustration, la gestion des émotions ou encore les autocontrôles qui lui apprendront à se gérer et à ne plus tirer en laisse à la moindre distraction. Une autre notion fondamentale à avoir est de savoir vous positionner en leader pour votre chien. Il faut comprendre que vous devez avant tout chercher à guider votre chien. Un chien ne pourra pas comprendre le non s'il ne comprend pas d'abord le oui. Pour guider votre chien, votre rôle à vous c'est de lui montrer comment résoudre sa problématique dans sa tête. Lui il se dit, comment obtenir ce que je veux ? Votre mentalité à vous ça doit être, tu veux quelque chose ? Ne t'inquiète pas, je vais te montrer les conditions à remplir pour l'obtenir. Bien sûr, il y aura des fois où il ne pourra pas obtenir ce qu'il veut parce que c'est dangereux ou que ça ne se fait pas chez les êtres humains. Là aussi c'est à vous de l'aider à identifier ses moments. Je vais maintenant vous donner un exemple concret pour devenir un bon guide. Imaginons que votre chien ait l'habitude de tirer en laisse quand il veut aller jouer et que ce soit désagréable pour vous. Lorsqu'il commence à tirer vers la source de distraction, arrêtez d'avancer. Si le chien continue à tirer, faites demi-tour. Lorsqu'il arrête de tirer, avancez vers sa récompense, le jeu qui l'attire tant. En faisant ça, vous lui montrez la solution pour obtenir ce qu'il souhaite tout en intégrant une forme de punition. Si tu tires, je m'éloigne de ce que tu souhaites. A présent, dites-lui de se coucher et de ne pas bouger. Le chien va commencer à tirer. Cela fait partie du processus d'apprentissage. Maîtrisez vos propres émotions, ne bougez pas et ne vous énervez pas. Laissez-le tirer. Au bout d'un moment, il va finir par se lasser, se coucher et ne pas bouger. Lorsque cela se produit, félicitez-le et invitez-le à aller jouer. Si vous faites cela, vous allez créer un déclic dans sa tête. Il se dit « Tiens, en arrêtant de tirer, j'ai le droit d'aller jouer. Je vais le faire plus souvent. » Répétez ce processus une dizaine de fois ou une vingtaine selon les chiens. Il comprendra parfaitement ce que vous attendez de lui. Il fera tout de lui-même. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo et appris quelque chose, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A très bientôt.